Aujourd'hui, nos milieux aquatiques sont pollués par de nombreux déchets et molécules chimiques. Parmi ces pollutions, certaines sont invisibles à l'œil nu. On parle de micropolluants. Les micropolluants sont des molécules chimiques qui se retrouvent dans l'eau en quantités infimes, de l'ordre du microgramme par litre, soit l'équivalent d'une cuillère à café dans une piscine olympique. Même à très faible dose, ces molécules peuvent avoir des effets négatifs sur les organismes vivants et la biodiversité, en raison de leur toxicité, de leur persistance et de leur accumulation. Si l'industrie, l'agriculture, les transports, la construction participent à la présence de ces molécules dans l'eau, ils ne sont pas les seuls. Nos usages domestiques, comme le ménage, le bricolage, les soins d'hygiène et médicaux, en sont également la cause. Plastifiants, métaux, hydrocarbures, pesticides, résidus de médicaments ou de produits cosmétiques, plus de 100 000 molécules ont été recensées par l'Union européenne. Les stations de traitement des eaux usées éliminent beaucoup de ces micropolluants, mais pas tous. Certaines molécules rejoignent les milieux aquatiques sans avoir été éliminées et peuvent aussi contaminer nos ressources en eau potable. Alors, comment lutter contre cette pollution ? Il suffit d'adopter des gestes simples. A commencer par éviter d'utiliser les produits qui contiennent ces molécules. Préférer des articles à moindre impact environnemental. Consommer des produits issus de l'agriculture raisonnée et biologique et de préférence locaux. Respecter les consignes de tri des déchets liquides et des médicaments périmés ou non utilisés. Réduisez la quantité de produits que vous utilisez. Seule une consommation responsable viendra à bout de cette pollution invisible. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réduction des micropolluants. Nous faisons partie de la solution. Alors mobilisons-nous pour protéger la ressource en eau et accompagner le changement de société. Quelques questions avec l'eau-réponse. Ça vous aide à faire une production orale ou production écrite sur la pollution de l'eau. Qu'est-ce que la pollution de l'eau ? La pollution de l'eau est une modification de sa qualité et de sa nature qui rend son utilisation dangereuse par la présence de produits toxiques, molécules chimiques et aussi la présence de bactéries ou virus dangereux dans l'eau. Les sources de pollution de l'eau sont l'industrie, l'agriculture, les transports et la construction. Et d'un autre part, nous avons aussi nos usages domestiques comme le minage, le bricolage et les soins d'hygiène et médicaux. Quels sont les effets de la pollution de l'eau ? Elle provoque des maladies ou même la mort. Elle affecte les écosystèmes et cause la perte de biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce phénomène ? Éviter d'utiliser les produits qui contiennent les molécules chimiques. Respecter les conseils d'autrie des déchets liquides et des médicaments périmés et non utilisés. Économiser l'eau potable. Et voilà à la fin quelques questions. Cherchez les réponses de ces questions pour enrichir vos connaissances. Merci. 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 Merci.